Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première grosse partie dans la nouvelle map Gorod Krovi. J'ai eu l'occasion de faire 65 manches dès le lancement de la map, c'est-à-dire la première journée à peu près. J'ai arrêté cette partie le mardi soir vers minuit et vous voyez, c'est vraiment une map assez facile. Alors, mon ressenti déjà, c'est une map que j'apprécie. Ici, le temps de préparation est beaucoup moins long que sur Zetsubu Noshima ou même Derezen Drare. C'est vrai qu'on peut lancer la map vraiment très vite, ça j'ai vraiment apprécié. Et j'aime bien l'environnement de la map, mieux que Zetsubu, c'est vrai que c'est une... Franchement, j'aime beaucoup cette map. Et voilà, les Regen Mark III, etc. Donc, je ne sais pas si on a déjà tout découvert pour nous permettre de faire des manches. Mais en tout cas, ce qu'on a pu découvrir jusqu'ici m'a quand même permis de faire 65 manches. J'ai eu 0 don, vous allez voir, je vais quitter la partie à la fin parce que ça me saoulait. Je devais aller me coucher, la co ne tient pas très bien la nuit, donc j'avais peur d'être déco. J'ai préféré quitter, voilà, c'était une bonne première partie. Donc, tout simplement, ma strat, je campe à l'endroit du Pack-A-Point. Vous voyez, je suis à l'étage, en fait, dès que vous arrivez, je reste là dans le coin. Il n'y a aucun zombie qui ne spawn de derrière vous. Ils viennent tous de devant, de l'escalier et des fenêtres. Et c'est assez facile. Il faut impérativement le Regen Mark III. Vous voyez, quand je tire en fait une balle avec le L2, ça ralentit les zombies. Et quand vous tirez dans cette même balle avec le R2, ça fait un trou noir. Et c'est assez efficace, vous voyez. A côté de ça, j'avais le Breachy, vous le voyez, avec Infection. Et il me semble que j'avais la M8 avec câble HS. Ça me permettrait tout simplement de récupérer mon grand clé de Siegfried beaucoup plus rapidement. Voilà, je vous conseille également d'avoir ce grand clé parce que vous voyez, ça fait un véritable carnage. Franchement, les zombies, on les déglingue. Et également, j'avais tous les atouts. Alors, je pense qu'il faut également avoir tous les atouts puisque l'atout de la Veuve Noire, il est vraiment très important. La toile d'araignée, ça permet également de ralentir les zombies. Chose très importante également, le bouclier. Vous allez voir dans ce morceau de gameplay que le bouclier, en fait, il me sauve la vie plusieurs fois. Et il faut savoir qu'en fait, le bouclier, vous récupérez une mune par manche. Vous récupérez toutes les munes lorsque vous avez le bonus des munitions. Donc voilà, vous en avez quand même assez souvent. Et franchement, pour moi, le bouclier, c'est une arme. C'est même plus là pour vous protéger. C'est clairement une arme. Il fait vraiment très mal. Vous êtes bloqué, ça va défoncer tous les zombies. Et voilà, franchement, une stratégie assez simple. Je joue tous les bonus, que ce soit la bombe, je la prends. Les morts instantanées, je les joue. Même la machine de la mort, il faut la jouer parce que ça déglingue les zombies. Et surtout, ça recharge le dragon vraiment ultra rapidement, la machine de la mort. Et puis voilà, sinon, pas de grosses difficultés. Vous voyez, lâchant le bouclier, j'étais un peu emmerdé. Et finalement, voilà quoi. Juste, voilà, faites pas comme moi. J'étais un peu embêté dans mes armes. J'ai fait double triangle, j'y fallait pas. Mais du coup, vous voyez, j'avais le petit zombie en mode d'infection. Qui faisait son travail à côté, qui m'a dépensé tous les zombies autour de moi. Et ça, franchement, c'est le top. Donc franchement, je vous conseille également de jouer avec l'infection. Ça fait vraiment le taf. Et là, vous voyez, les morts instantanées, on les joue tranquillement. Alors, vous voyez, dans ce morceau de gameplay, en fait, j'ai mis uniquement la manche 64. Il me semble que je mets, allez, à peu près 7 minutes à la finir, je pense. Ouais, 7 minutes, je dirais, à la finir. J'ai mis en tout 3h50 à cet endroit-là pour fermer 65 manches. C'est rapide, il y a peut-être plus rapide dans la map. Mais j'ai trouvé ça ultra safe. Et j'ai été peinard à côté, je regardais des streams d'autres Youtubers, etc. Pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient eux de leur côté sur la map. Je vous laisse avec la fin de ce gameplay. J'espère qu'il vous plaira. J'espère également que cette stratégie vous plaît. C'est encore de la camp. Je sais, sur Black Ops 3, on a des maps uniquement de camp. Mais c'est comme ça, pourquoi tourner alors qu'on peut aller beaucoup plus vite en campant ? Voilà, franchement, 65 manches en 3h50. En tournant, vous mettez beaucoup plus de temps que ça. Et vous verrez également à la fin du gameplay que du coup, je me suis classé 6e. Donc le soir de la lancement de la map, c'est plutôt pas mal. Et c'est dommage parce qu'en fait, j'ai quitté à la 65. Et il y en a deux qui étaient devant moi à la 66. Ils paraissent me classer dans le top 3. Mais bon, le but n'était pas là. Le but, c'était quand même de faire une bonne partie. Je pense que c'est le cas. Et je ne pense pas que je relancerai cette map en solo une autre fois. J'espère que cette stratégie vous plaît. Dites-moi si de votre côté, vous allez essayer de la faire. Et je vous dis à très bientôt les potes pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! La fête continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions. Tu n'aurais dû tasser un effet de bien mort. Je ne sais pas si on a voté. Bonne pluie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !